Comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo des bonnes choses de la semaine numéro 15, j'ai organisé avec la marque Philips un shooting en live. Une manière de vous montrer comment, sans artifice, nous procédons et travaillons quand nous sommes amenés à réaliser des journées shooting un peu spéciales. Dans l'idée de la vidéo sur les backstage, que ce soit pour la version Ange ou Geisha, mets le tout en direct, sur Instagram, en live, vous laissant place dans les commentaires pour me poser vos questions, mais aussi me donner des idées de l'inspiration. Il n'est absolument pas prévu que cette vidéo en live soit reconduite sur ma chaîne YouTube, mais vous avez été vraiment nombreux à m'écrire pour me dire que vous n'aviez pas pu assister au visionnage en direct et que cela pouvait être un peu frustrant, voire dommage. Du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, je viens tout simplement vous repartager cette vidéo, un peu façon au vlog, de cette journée de shooting. Avant, je vous montre quelques photos du résultat final. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire si ce genre de live ou de format plus instantané vous plaît, si l'idée pourrait vous plaire même pour un autre shooting par exemple. J'aimerais beaucoup varier mes vidéos sur YouTube et avoir quelques vidéos peut-être un peu plus instantanées. Alors n'hésitez pas à me guider en commentaire. Promis maintenant, je vous laisse avec ce très long live. Et d'ailleurs, merci pour tous les commentaires déjà reçus, que ce soit le jour J, sur le live ou encore sur le blog. Et d'ailleurs, je vous invite à voir les photos finalisées, que ce soit sur mon blog ou dans mon portfolio. Je vous mets les deux adresses en barre d'infos. Je vais vous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, je vous fais un live dans un studio photo que je vais vous montrer dans quelques minutes. Je vais vous montrer vraiment tout ce studio qui est magnifique. C'est un live pendant lequel on va vous montrer comment on réalise nos shootings, comment on réalise nos vidéos un petit peu inspirationnelles et comment on réalise aussi nos photos. Pour faire ce live, on a eu plusieurs petites aides. Déjà, il y a le studio photo qui est somptueux. Vous allez voir, il est vraiment magnifique. J'ai une robe à thème qui est incroyable. Mais je ne vous la dévoile pas trop trop parce que vous allez la voir dans quelques minutes en action. C'est une robe de chez Elisa Ness. et elle est incroyable. Le maquillage, il a été fait aussi par une maquilleuse Audrey que vous voyez souvent et que je vais vous mettre en fin de vidéo dans ma story. Toutes les personnes qui ont participé vraiment pour que vous puissiez revoir leur boulot. Et ce shooting, on le réalise avec Philips qui nous ont prêté des éclairages qui sont magiques. et c'est avec eux qu'on a la chance de faire ce live. C'est eux qui me donnent cette possibilité-là. Et je vais vous présenter ces éclairages professionnels ou pas qu'on peut servir aussi à la maison qui sont des Philips Hue. Et je vais vous montrer tout ça. Déjà, je vais vous faire visiter un petit peu le studio. Donc, je vais tourner la caméra et vous montrer à quel point c'est beau. Alors, vous voyez ici, il y a un premier endroit avec une baignoire et il y a des super beaux miroirs. Donc là, on pense vraiment faire une belle photo ici et aussi dans la baignoire avec les petits voilages que j'adore. Donc là, c'est le coin maquillage. Et là, je vous montre... Bon là, il y a mon fils qui est malade donc on l'emmenait avec nous. Et là, je vous montre un petit peu le studio. Donc, on a une première installation ici avec toutes les bougies. On a une deuxième ici avec le canapé et la petite échelle sur laquelle j'aimerais bien grimper pour faire les photos. Et là, en fait, on a les fameux éclairages dont je vous parlais de chez Philips. Et en fait, il y en a un peu partout. Et en fait, ils vont changer de couleur. On va les faire varier de couleurs pour jouer en fait avec ces lumières et créer des atmosphères. Ensuite, on a un troisième point ici un petit peu plus artiste où je vais peindre et on va s'amuser aussi avec le miroir qui est là. Donc voilà, c'est vraiment hyper beau. Ce qui va se passer, c'est que mon mari qui est là qui est photographe et vidéaste va me prendre en photo et va faire la vidéo devant vous. Et je vais passer mon téléphone à Guillaume Néline qui est photographe aussi qui lui va me filmer parce que je ne vais pas pouvoir me faire filmer et filmer tout ça. Donc, hop ! Donc, on a commandé toute la part chercher des éclairages, des lumières. Oui, on a toutes les lumières. Si on peut changer de lumières juste pour apparaître ce qu'on a d'aide, la tâche aussi, on s'évole. Donc là, tu vas voir, c'est sûr. C'est sûr. C'est là, c'est la tête qui va se passer. Voilà. Ici, tu vas se passer à la tête. C'est juste à l'autre. Ah oui. Donc, le vent à l'air. D'accord. Tu vas voir toute l'air derrière toi. Oui. Et du cadavé, tu vas le changer. Et avec les cils, tu vas voir celle qui est au sol. Tu peux me faire celle du sol ? Oui. Celui quoi ? Du sol. Tu vois, les autres. Là, je peux changer. Ah bah, parfait. Voilà, je vais faire mon travail. Je vais juste vous montrer comment ça marche. En fait, on a l'iPhone qui a une application et avec mon doigt, j'ai juste à changer. Et vous voyez, c'est la lampe qui est là-bas, en tour Eiffel, qui change de couleur. Donc, en fait, on va s'amuser avec ça, à trouver les teintes qui nous conviennent pour faire des jeux de lumière avec ce que ça se passe qui me permet. Ça, c'est pas mal. Merci. Voilà. C'est bon ? Oui. Je crois qu'on commence par ce que ça se passe là, peut-être. C'était en rose et je crois que là, c'était en bleu. En bleu, oui. Donc, là, il y a une idée, c'est d'avoir une annonceur un petit peu goème, artiste goème, et là, c'est le point lecture. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Comme ça, là ? C'est bien. C'est bien. Je vais la mettre en bleu. Ben... Non, non, ça me paraît bien. Ça se va ? Peut-être que c'est juste la lumière du... Peut-être que je vais la mettre en... En rouge. La rose ? Je vais la mettre en bleu. Merci. Ok. Et le dernier. Ok, elle est bien. C'est bien ? Ouais. C'est bon. Ça va ? Nous montrer le résultat ? Ouais, montrer un peu le résultat. Bon, après, c'est vrai que ça rend un petit peu... Ouais, ça rend pas exactement... C'est peut-être trop lumineux. De toute façon, on verra bien la retouche. Ok. Bon, après, la chose, c'est qu'on va vous montrer les vidéos finalisées dans quelques jours. Elles se font soit sur les réseaux de Philips, soit sur les miens. Donc, sur le blog, on vous montre un peu le résultat final. Tu veux en faire d'autres ? Ouais, je veux bien. Vas-y suis normal avec�� ? Ouais. J' distinguished. J' Tu peux, tu prends le droit et, d'accord, comme ça, et tu peux, comme ça, comme ça, ou quoi, ben. Alors, il faudrait que tu fasses, et en même temps, tu regardes la lumière bleue, en fait, tu dirais, j'en veux. Ok. 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 J'arrive. Ok. 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 shooting en famille mais vraiment en famille je vais prendre ce qui est mobile et du coup il y a juste à appuyer derrière tu veux que moi je peux le je peux la tenir moi non mais c'est vrai comme je suis non c'est bon c'est bon ? c'est bon 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 ça va vraiment me donner une ambiance avec des petits points je me suis trompé c'est un truc que je voulais essayer avec les lumières vu qu'on peut gérer les couleurs pour les lumières du coup c'est cool pour les bouquets voilà alors on avait dit devant la je suis il ya des chaises alors c'est bien c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait je peux je peux je peux je peux je peux c'est un peu tout à fait je peux je peux c'est tout vous c'est tout c'est une ronde c'est un petit C'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, là. Je fais mon focus sur les yeux, mais là, je le fais un peu approximativement parce que dans le noir, c'est assez compliqué de prendre le focus. Mais voilà. C'est pour ça que je dirige vachement la lumière sur le visage. Tu vas peut-être leur dire t'es à combien ? Bah, il l'a écrit. 200 de vitesse, donc forcément, c'est les... Et en ISO, je suis à 800. En fait, il y a assez de lumière, mais là, du coup, j'ai vachement ouvert mon... Je vois pas. Ah, attends. J'ai vachement ouvert mon... Mon ouverture. Ouais. Un vocale. Et voilà. En fin de compte, il n'y a pas besoin non plus de trop monter en ISO. Avec toutes les lumières qu'il y a. Voilà. Réponse pour Nathalie. Voilà. Merci. Pour ce shooting là, je pense qu'on va manger un peu plus. C'est bon ? Ouais. Là, je voulais les faire. Attends, tu vois, tu es à l'avant ? Je vais te dire si tu veux que je tiens dans la main. Je vais te demander si tu vois quoi que c'est raciste. Il peut s'aimer. Ouais, ça va. C'est chat de genre. C'est pas très l'intéresse, c'est comme la robe de Luc. Non, là, avant, je serais avec vous sur les chaînes. Tu vais essayer de vous, d'abord ? C'est bien, c'est bien. Tu peux peut-être te reculer, Cathy. C'est parti. Je me dis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et si on essaie de mettre deux violets, mais un peu... Pas la même nuance, mais un fort et un moins violets, un rose. Alors... Tu me dis plus rose, plus bleu ? Un peu plus gelère ? Oui, c'est parti. Oui. 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 Non, je pense que tu peux mettre du bleu clair, je pense que c'est celle-là. Par contre, je crois que je vois un Jésus sur la photo. Ah. J'ai quelqu'un ici qui valide le violet. Juste pour information On va partir sur cette Ouais c'est stylé C'est stylé Ok c'est parti C'est stylé C'est stylé C'est pas après ça ? Peut-être pas qu'il a des moches ? Ouais mais je le faisais pas Ok C'est quoi là ? Quoi ? Un imbou Hein ? Je le fais pas Ouais Ah là c'est parti Alors Tourne ton visage vers là-bas Mon corps aussi ? Non juste ton visage Regarde là-bas la lumière Et regarde plutôt par là pour voir De l'autre côté Ah non c'est mieux par là-bas Par là ? Ouais Avance-toi On va voir On va voir On va essayer de faire le même plan mais tu vas te retourner comme ça on va essayer d'avoir ton respect là-bas C'est génial Il y a quelqu'un qui donne une idée intéressante C'est de se mettre en face du miroir C'est de se mettre en face du miroir Faire en sorte comme si tu allais rentrer dedans en fait C'est après sur photoshop peut-être que tu peux gérer C'est une fille Bravo une fille rêveuse c'est une belle idée Merci Aïe 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 ok c'est cool ok 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 ouais tiens c'est très beau du coup ah c'est joli c'est joli tu veux voir Cathy ouais 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 du coup tu vois avec le refrain ça va faire beau tu vois j'aime beaucoup celle où je suis assise je trouve que ça raconte plus quelque chose ah oui on voit un gégé effectivement je te taguerai t'inquiète pas c'est super ah si j'aime beaucoup alors on essaie l'idée d'infiniereuse tu sais alors vous savez si on a bien compris c'est que je vois d'autres il me semblait ouais exactement c'est ce que j'ai compris et après il faudrait qu'il y ait une onde en fait tu sais tu mets ta main et t'as une onde autour de ta main qui mais ça ce serait après ouais dis moi je vais de l'autre côté pardon la lumière je vois s'il te plait et je vais de l'autre côté c'est là voulaient je vais de l'autre côté c'est un peu C'est un petit peu de lèvres ? Vas-y, je me dis comment je vais en faire. Ok, là. Vas-y. Remets-toi là. Je vais partir sur ça. Je suis le focus. C'est cool. C'est cool. Il faut que je me regarde moi ou que je me regarde à l'air ? Je me vois. Oui, comme ça. Et ici ? Oui, tu vois. Ah ouais, c'est cool. Vas-y. Attends, tu peux le refaire ? Ok, bonjour. Merci. C'est quoi les prochaines étapes, du coup ? La prochaine étape, je pense qu'on va peut-être essayer là. Et là, il y a un point avec le fréteau et la peinture. Ça peut être chouette parce que la peinture, elle a sans doute changé de couleur avec les lumières. Après, on a là-bas la grande échelle. Alors comme la robe, elle est un petit peu longue, vous voyez, il y a un beau voilage. Je me voyais bien en train de grimper de dos sur l'échelle et avoir la robe qui tombe un petit peu de calme sur la marche. Et enfin, on a la baignoire qui est tout là-bas avec le rideau de dentelle. Je me dis qu'il peut y avoir un truc assez romantique à faire. C'est dommage que ça ne sorte pas vraiment comme... Bon, c'est normal, c'est l'écran. Il gère mal. Hop ! La balance des blancs, tu l'as mise automatique ? Ouais. Ouais, automatique. Bon, c'était une belle idée du coup, avec la main, là. Donc voilà. Mais après, je vous montrerai tout quand on aura fait les retouches et tout. J'en mettrai sur mon stade, sur mon blog. Et comme ça, vous pourrez vraiment voir l'évolution entre ça et après. J'essaie de mettre une petite vidéo. Une petite vidéo pour vous montrer. Ils sont généreux, ils sont généreux. Oh là là. Échappe ? Échappe, vas-y. Là, c'est le moment où je ne dois pas tourner. J'en met toujours cette petite langue, il y a deux ans. Il y a deux ans. Ça tient bien ? Ça tient bien ? Ça tient bien. Ça tient bien ? Ouf ! Oui, c'est la fenêtre au-dessus là qui est... C'est bon là ? Non ? Tu veux que je porte le... Ah, attends la robe elle est... C'est bon hein ? Ok, vas-y ! Je vais ? Un shooting comme celui-ci, ça dure combien de temps à peu près ? Comme celui-ci que vous faites habituellement, ça vous prend combien de temps ? Et puis là, ici, il y a plein de produits intéressants. On en a au moins 5-6, donc c'est pour ça que c'est un film. Mais un truc comme ce qu'on a fait pour l'ange ou quoi ? Je pense qu'on a shooté pendant une heure ? Ouais. Une heure et puis après tout le travail qu'il y a antérieurement... Après on retouche, il y en a bien pour... Je ne sais pas, au moins 4 heures je pense, c'est facile. 4 heures de retouche et avant la partie aussi où tu... Direction artistique ? Ah ouais, on va trouver les vêtements, trouver le maquillage, trouver les prestats qu'ils vont nous faire. Après, il y a une vidéo, il y a 26 heures de montage, la voie off. Il y a, je ne sais pas, peut-être 5 jours de boulot... Voilà, 5 jours de travail pour... Une dizaine de photos, on va dire. C'est magnifique. Ah, il y a la lumière ici. Ouais. Ah mais ça rend rose sur l'écran. C'est comment ? Ah oui, c'est plus sombre. En vrai, c'est plus sombre en fait. C'est plus tamisé, je dirais. Ouais. C'est plus flat. C'est un peu plus flat. Ouais, c'est un peu plus flat. Ouais. Sur les comptes téléphones, c'est flashy. Voilà. Très cool. Merci. Je suis en gros plan sur Nejdim, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je récupère le... C'est trop beau. Tu veux en faire d'autres ou pas ? C'est beau. Tu voyais quelque chose d'autre, peut-être ? Peut-être juste un gros plan sur le bas de la robe, tu vois ? Qui est quand même hyper belle avec les marches. Là, si je mets la de dos... Ouf ! En fait, celle-là, dès qu'on la touche... Ouais, c'est le montage électrique... Ouais. C'est bon ? C'est le... C'est son câble... Ouais, c'est pas grave. Le câble, ouais, il a un peu mieux. Ouais. Ouais. Et c'est pas la première fois que je me la prends. Ok, c'est cool. Tu veux plus la lampe ? Je crois pas. Non ? Je la mets... Je sais pas si je peux la poser. Exactement, plusieurs personnes proposent de faire voler la robe pour donner du mouvement. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, c'est mon petit déconneur. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est pas ça ? C'est quoi ? Vas-y, montre-les à un moment. Ouais. On va peut-être resizer... Enfin, même pas. Non ? Ouais, je sais pas trop. Faut voir, c'est après, ouais. Ok. Cool. C'est bon pour les chaînes ? Tu sautes maintenant. Ouais. Et euh... Encore, je vais te mettre la lampe. C'est pas ça ? Je sais pas. Tu vois, je suis allé bien. Un truc, moi, je suis... Par contre, c'est un canapé qui l'a dessousé, non ? On peut le déplacer. On va le déplacer. On va le déplacer. Ah bah, c'est trop laissant. pipeline notebook. C'est de parenthèse, c'est écellanyement léger. Ouais, il n'y a pas de prise par là. Quel lápuh... Ouais, il n'y a pas de prise par là. Là, tu peux m'en faire. Ah, là, tu peux m'en faire. Voulez, il n'a pas de prise, c'est ça ? Ouais, il n'y a pas de killing�. ok d'accord alors non tu vas peut-être plus regarder on va peut-être me donner un avis mais il ya là il ya le petit bout de canapé petit bout de canapé alors je trouve ça rend bien vous en pensez quoi vous qui êtes derrière à l'écran là ici là il ya un petit bout de canapé on prend l'action moi je trouve que ce bout de canapé ramène un petit peu de un peu de vie un peu de on est dans un camp un appartement n'est pas trop dit pas trop c'est pareil un peu de couleurs en même temps ça permet d'habiller la pièce sinon il n'y a rien c'est un peu vite ça donne un charme moi tu vois vous nous aidez pas y en a qui n'ont mais dans le je suis en train de lire dans le franchement d'un ensemble ils disent tous que c'est joli ok bon bah par contre ils disent que mes bras ils sont placés bizarrement tu vois il ya un effet d'optique bizarre on dirait que des mains qui c'est comme les dinosaures voilà comme les dinosaures j'ai un t-rex j'aime bien la comparaison non mais il y a une perspective qui marche pas mais c'est pas là elle a un moment elle a un moment Peut-être que tu pourrais même donner une Je sais pas si c'est possible Mais mettre une autre lumière, une autre couleur de l'autre côté Pour que ça fasse Ouais Ouais peut-être Mais plus une couleur chaude je dirais Pour que ça vienne contrasté Un peu tout ça Attends parce que Je sais pas si on voit bien en fait Parce que avec la lumière qui On voit que ça change un peu Mais comme les lumières Elles sont assez fortes On voit un petit peu On voit sur le reflet en fait Je sais pas après c'est le chef Chef Nejdikidi Plus un orangé C'est vrai que le reflet de la léchelle derrière L'ombre est vraiment en canon C'est vrai Ça revient C'est vrai ? OK Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.